Patrimoine Salut sur vous ! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints 21 août, nous fêtons Sainte Jeanne-Françoise de Chantal. Jeanne-Françoise naît à Dijon le 23 janvier 1572 de Bénigne Frémiaux, second président au parlement de cette province et de Marguerite de Berbizet, épousa, à l'âge de 20 ans, Christophe de Rabutin, baron de Chantal, seigneur de Bourbilly et de Montelon, gentilhomme du roi et maître de camp d'un régiment d'infanterie. Les jeunes époux se fixèrent au château de Bourbilly. Quand le baron était à la cour ou aux armes, Jeanne administrait ses biens avec une grande sagesse. Elle était la providence des pauvres. Son mari avait résolu de ne plus s'absenter, mais, ô fragilité des désespérances humaines, il fut blessé mortellement à la chasse d'un coup d'arc-buse par un de ses parents et mourut dans les bras de sa chère Jeanne, et pleurait. « Mon Dieu ! » s'écria-t-elle, quand elle eut recueilli le dernier soupir de son époux, « Que votre volonté, toujours adorable, s'accomplisse sur moi dans toute son étendue ! » Puis, accablant ses enfants des plus tendres caresses et les inondant de ses larmes, « Je vous les offre, mon Dieu, soyez-en le Père ! » Dès lors, cette veuve de vingt-huit ans, riche, belle, ne fit plus que pleurer, prier Dieu, visiter les pauvres et les malades, veiller à l'éducation de ses enfants. Elle n'avait conservé de la femme du monde qu'une magnifique chevelure. Saint François de Sales, son directeur, lui demanda un jour si elle voulait se remarier. « Oh ! Pour cela, non ! » répondit-elle vivement. Alors, madame mettait bas l'enseigne. Elle coupa ses cheveux et prit des habits encore plus simples qu'auparavant. Cédant à l'attrait de la grâce, elle résolut de quitter entièrement le monde pour fonder avec Saint François de Sales l'ordre de la visitation, dont il l'avait souvent entretenu. Quand elle dit adieu à sa famille, son fils, celle se bénigne de Chantal, se coucha en travers de la porte, disant « Eh bien, ma mère, si je ne puis vous retenir, du moins, vous passerez sur le corps de votre fils. » Elle s'arrêta d'abord en sanglotant. Puis, les yeux au ciel, par un effort surhumain, elle fit ce pas douloureux pour une mère. Saint François de Sales lui donna le voile à Annecy le 6 juin 1610 et la nomma supérieure de cette nouvelle congrégation religieuse. Elle mourut le 13 décembre 1641 à l'âge de 69 ans. Elle fut canonisée par Clément XIII qui fixa sa fête au 21 août. Patrimoine a l'âge de la première congrégation religieuse. Pour joie de la première congrégation religieuse. Je ai un bon연re,